Mes chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons avec pratiquement les derniers instants de la vie de Moshé Rabbeinu dans la paracha de Nitzavim. En effet, tout le monde est rassemblé. Aten, Nitzavim Ayon, Kulechem, Lifni Hashem Elokechem. Bien que l'Agma nous pose la question comment ça se fait que la paracha de Nitzavim est-elle rapprochée à la paracha de Kitavo, c'est vrai si vous vous rappelez la semaine dernière nous avons parlé de toutes les malédictions qui risquaient de s'abattre sur notre tête dans le cas où nous ne réaliserons pas la parole d'Akadosh Baruch Hu et elles sont au sang et au nombre de sang. Le peuple d'Israël a tremblé lorsqu'il a entendu autant de malheurs, autant de catastrophes, une avalanche de catastrophes qui pouvaient nous tomber sur la tête et on s'est, comment dire, un peu affolé. On a dit qu'on n'a pratiquement aucune chance de pouvoir survivre après autant de malheurs que nous avons cités. Alors vient Moshé Rabbeinu, vient les consoler et leur dit non pas que c'était du bluff, non pas que c'était pour vous faire peur, mais va venir les consoler d'autant plus que ce sont les dernières paroles qu'il prononcera puisque c'est le dernier jour de sa vie. Eh bien, nos kachamim nous disent que Le terme Hayom, aujourd'hui, il s'agit de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah est le jour du jugement, le jour du nouvel an, pour ceux qui appellent ça le début de l'année, mais nous savons que c'est un jour qui a une très très grande valeur. A savoir que tous les peuples du monde, qui qu'ils soient et quels qu'ils soient, et le peuple d'Israël comme de bien entendu, va passer en jugement devant Kadesh Baruch Hu et peu importe quel sera le rang de chacun. En effet, le verset vient et nous précise Rosh Hashanah, ceux qui sont à la tête, Shif Tehem, ceux qui sont en dessous, Zik Nehem, ceux qui sont les personnes âgées, ceux qui ont de la chokhmah, Veshot Rehem, ceux qui sont responsables de la justice, Kol Ish Israël, Kol Ish Israël. Il n'y a pas une personne qui ne va pas passer au panier fin devant Kadesh Baruch Hu. Même les petits, Tapechem, même les femmes, Neshechem, Vegercha, et celui qui sera étranger, Michotev Etzecha, il n'y a pas de différence d'un point de vue professionnel, celui qui est simplement ébéniste, ou celui qui sera puiser hors d'eau. Tout le monde passe par le jugement d'Akadach Baruch Hu. Ce même jugement d'Akadach Baruch Hu, lui, également fait peur. En effet, dans les jours à venir, chacun d'entre nous va devoir donner compte à la fois sur les actes qu'il aura réalisés, sur les paroles qu'il aura prononcés, sur les pensées qu'il aurait eues également. Beaucoup de choses qui nous amènent à réfléchir et à nous dire finalement comment se présenter devant Akkadach Baruch Hu. Alors c'est vrai que ça fait peur, mais les versets d'Akadach Baruch Hu viennent nous consoler et nous amènent au verset Gimel où on nous dit Akkadach Baruch Hu est miséricordieux et Akkadach Baruch Hu accepte notre teshuvah, notre repentir. Alors cette fois-ci, je ne voudrais pas parler de notre teshuvah, mais d'une teshuvah particulière que nous ferons dix jours plus tard, après le jour du jugement, à savoir le jour où sera décrété notre jugement, à savoir Ayom Kippour. On raconte que le natif Mivologine allait prier à l'époque des cantonistes. Les cantonistes étaient des juifs qui étaient enrôlés dans l'armée du tsar. Et enrôlés dans l'armée du tsar, ça signifiait si on restait vivant, comme de bien entendu, on pouvait y rester 15 ans, 20 ans, voire beaucoup plus, avant d'être lâchés de cette même armée. Et les enfants étaient pris à partir de l'âge de 7, 8, 9, 10 ans. Il y avait près du village où se trouvait le natif Mivologine avec le tsémar tzedek, eh bien il y avait une petite armée de juifs cantonistes qui se trouvaient là-bas. Ils avaient l'habitude d'aller prier la tefillah de Ne'ilah, la dernière tefillah qui est la plus grande tefillah, disons pratiquement la plus importante, c'est elle qui va clôturer la journée de Yom Kippour. Ils allaient prier là-bas, dans ce minyan. Ce n'était pas un grand minyan où il y avait des centaines de personnes ou de grands tsadikim, mais là-bas il y avait un hazan particulier. Et voilà que l'année en question, le natif a voulu prier. On raconte la chose suivante que la tefillah des tsadikim, à partir du moment où eux nous ouvrent les portes, eh bien les portes des tefillahs sont ouvertes et toutes les tefillahs du peuple d'Israël peuvent monter et venir sous le trône d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien ce jour-là, le natif qui priait régulièrement la Ne'ilah, un des soldats est venu et a demandé, lui, de faire la tefillah de la Ne'ilah et non pas le natif. Le natif a été quelque peu surpris et l'a laissé faire. Le tsadikim a voulu s'y opposer. Il lui a dit non, 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 laisse-le, c'est lui qui doit faire la tefillah et c'est par lui que toutes les filotes du peuple d'Israël passeront et seront exaucées. Et voilà que le même soldat va s'adresser dans des mots qui lui sont personnels. Et il va s'adresser à Kadosh Baruch Hu en lui disant la chose suivante. Ribonosher Olam, nous n'avons strictement rien besoin ici, bas sur terre. Regarde, nous sommes des soldats ici à la servie du tsar. Manger, on n'a pas besoin, on nous donne à manger. Des vêtements, on nous les donne. On est nourri, on est logé, on n'a strictement rien besoin de quoi que ce soit que tu puisses nous envoyer. Aval une chose, il nous manque. Il nous manque ta présence ici-bas sur terre et c'est ce que nous demandons. Nous demandons que la Shrida qui est recouverte de poussière soit enfin, revienne ici selon sa même gloire et selon le rang qui lui revient. Nous voulons qu'Akadosh Baruch Hu que le maître du monde, que les gens sachent que le maître du monde se trouve ici et il a démarré cette fila que ton nom soit grandi et agrandi, toi Akkadosh Baruch Hu. Et bien, au même moment, les larmes de toutes les personnes qui se trouvaient dans l'assemblée ont coulé et comme vous savez que toutes les portes du ciel, c'est vrai, sont fermées. Mais les portes des larmes ne sont pas fermées et ce sont elles, grâce à cette même fila et si émouvante qui a permis à tout le peuple d'Israël de pouvoir prier et que tout le monde soit exaucé. Ce que je souhaite également à nous tous cette année en ce Rosh Hashanah en souhaitant à tout le monde Shana Tova et que cette année commence par Debrachot et qu'elle se termine avec toutes ces malédictions. Merci.